Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo concernant un patchwork actif qui a été appliqué à ColumnGlide Mk3 actuellement en cours de bêta test. Donc voici les éléments notables apportés. Le calcul de la température interne de la turbine a été légèrement modifié. Quand il tombe, les dupliquants ne traversent plus les portes ouvertes, la pompe à eau ou la passerelle. La pompe à eau a un véritable sol sur lequel les créatures peuvent marcher. Les pompes électriques peuvent être désormais déconstruits via quelques électricités. Le glitch qui permettait d'avoir de l'électricité infinie à partir de batterie vide est corrigé. Ce patch ajoute aussi et surtout la prise en charge native des modes. En effet, avant cela il était nécessaire d'utiliser les outils créés par la communauté et d'installer les fichiers DLL manuellement. C'était notamment OniModloader qui était un outil qui permettait de gérer les modes. Et on voit sur le forum qu'il y a déjà quand même une grosse activité autour des modes. Ça fait déjà plusieurs années que le jeu supporte les modes. Mais pas de façon native. Il fallait un peu bidouiller dans les fichiers du jeu pour les installer. Et désormais, Clay permet cette intégration beaucoup plus simplement via cette prise en charge native. Comment cela va se passer maintenant pour télécharger et installer les modes ? Il suffira de passer sur le workshop d'Oxygen Noting Cloud sur Steam. Pour installer un mode, il suffira soit de lancer une recherche ici, soit dans la liste de choisir un mode. Par exemple, on va prendre ce mode. Et de cliquer sur s'abonner, puis de lancer le jeu. Actuellement, il faut toujours passer sur une installation manuelle qui est décrite ici. Mais par la suite, une fois que les modeurs auront mis à jour leur système et auront hooké ou accroché leur mode au système natif du jeu, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur s'abonner à lancer le jeu et ce sera lancé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous lancerez le jeu désormais ? Eh bien, on le voit, vous aurez une petite alerte, comme sur Doomstar par exemple, sur les modes que vous venez d'installer. Donc, ne vous inquiétez pas, cette alerte n'est pas remise à chaque lancement. C'est au premier lancement de l'installation du mode. On vous indique que, là par exemple, j'ai installé la traduction française. Donc, ça, ce mode était déjà pris en compte en natif, mais c'était vrai pour faire l'exemple. Donc, vous cliquez sur OK. Et on le voit, ils ont ajouté l'onglet mode ici. Et là, vous aurez tous vos modes listés que vous pourrez activer et désactiver. Donc, pour l'instant, le système de mode est toujours en cours de métatest durant Call of Gride MK3. Et voilà, ça va se mettre en place. Et on a toujours, évidemment, le système de mode de traduction du jeu qui est toujours en place. Alors, justement, quels modes sont possibles de réaliser avec le jeu ? Eh bien, en fait, pour l'instant, il y a trois types qui sont supportés. Donc, les modes de traduction. Donc, là, ça, c'est déjà le cas et ça le reste. Les modes de type DLL qui étaient déjà faits depuis la version LFA du jeu avec l'installation de DLL. Ces modes DLL s'articulent sur la librairie Harmony. Donc, voilà, si vous êtes fan de modding, je vous donne l'info. Donc, il faut vous baser sur Harmony. Donc, voilà, qui est, apparemment, utilise le point net pour le coding. Et c'est déjà une librairie qui est utilisée pour Remord, notamment. Et voilà, qui a priori déjà fait pas mal de ses preuves. Et voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Enfin, troisième catégorie supportée, la génération des mondes. Donc, il faut savoir que vous allez pouvoir créer votre propre générateur de mondes. Et que celui-ci sera, en fait, disponible via le mode custom que je vais vous montrer. Donc, vous faites nouvelle partie. Vous choisissez votre mode de jeu, peu importe. Vous allez dans Custom Game. Et ici, en fait, dans World ou Monde, vous pourrez choisir le nouveau monde que vous avez téléchargé, en fait, sous forme de mode. Donc, on va pouvoir carrément avoir des nouvelles Asteroids inédites grâce aux développeurs de mode. C'est déjà le cas. On peut déjà télécharger via HoneyModloader des Asteroids complètement inédites. Mais là, ça sera encore beaucoup plus simplifié avec cette prise en charge latine. Enfin, il faut savoir qu'un nouveau forum façon d'apparition spécialisé pour les modes. Donc, il y aura masse tutoriel qui vont pop le temps que les modeurs se mettent à l'ouvrage. Et voilà, ce sera vraiment, si vous êtes fans de modding, ce sera vraiment à mettre dans vos favoris. Voilà. Et donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à bientôt, salut.